... Qu'attendiez-vous de l'émission ? Vincent, séparé de ma femme depuis un an et demi, j'avais du mal à rencontrer quelqu'un qui me corresponde. Je dresse des chevaux et les valorise par le spectacle. Ce n'est pas l'avis de monsieur tout le monde. J'aimais l'idée d'entrevoir une personne à travers un courrier, puis de la découvrir en partageant avec elle une semaine chez moi.Justement, la production a reçu, pour vous, plus de mille messages et lettres. Comment avez-vous réagi ? C'est assez incroyable. Je suis flatté, émué, en même temps, déstabilisé. Et vous avez demandé que les photos soient retirées des courriers. Oui. Sur une photo, il est facile de ressembler à un top modèle, il suffit de mettre un fil. Si j'ai fait cette demande, c'est donc surtout pour jouer le jeu à fond et ne pas être influencé par le physique. Même si ce n'est pas évident. Cela m'a aussi permis d'essayer de déceler quelle personne se cache derrière une lettre et des mots. La beauté est-elle importante pour vous ? Pour qui ne l'est-elle pas ? C'est, certes, subjectif, mais il faut que la personne vous plaise. Dire le contraire serait hypocrite.Qu'est-ce que votre participation à l'émission a changé ? Elle m'a permis de comprendre des choses, car j'avais peut-être une mauvaise idée du type de femme qui peuvent me convenir. Je me préoccupais davantage du physique, avant de chercher à connaître la personne. Maintenant, je fais l'inverse.L'amour est dans le trait, tous les lundis à 21h05 sur M6 Interview Nicolas Pagliot. Sous-titrage Société Radio-Canada